Salut à toutes et à tous, je suis WarioX et aujourd'hui on se retrouve pour le leak de Watch Dogs 3. Cette fois-ci, c'est vrai, non ce n'est pas du fake, car la dernière fois c'était le 1er avril, là il se trouve que c'est vrai ! On va rentrer tout de suite dans le détail, attention ce n'est qu'un leak, ce n'est pas confirmé. Donc on peut remarquer que selon VNerdMag, le 4 juin 2019, une page du site de vente aujourd'hui retirée donnait quelques informations sur le 3ème épisode de la licence. Donc apparemment, l'histoire de Watch Dogs, qui s'appellerait donc Legion, moi je trouve ça bizarre parce qu'on a l'impression que c'est juste un spin-off et pas un 3ème opus, bon il faut voir, après peut-être je me trompe, ne se déroulera pas aux Etats-Unis mais en Angleterre. Donc comme la nouvelle fin de Watch Dogs 2, quand il y a eu la mise à jour, je ne sais plus, ça fait longtemps, il y avait une adresse, quand on l'a tapé, ça mettait en Angleterre. Et donc apparemment, selon le site, ça se déroulerait bien en Angleterre. Donc, le jeu indiquerait que l'action se déroulerait dans une version dystopique de Londres, dans un futur proche. Et donc le joueur évoluera dans un post-Brexit. Alors, à ce que je comprends, on ne sera plus du domaine politique. Mais, je ne suis pas très satisfait, enfin je ne connais pas ce jeu, je n'ai pas eu encore un trailer, pour l'instant on n'a rien, ce ne sont que des leaks. Mais, s'il n'y a plus de politique, c'est-à-dire que dans Watch Dogs 1, Bloom ce n'était pas de la politique, c'était une entreprise. Mais d'un sens, dans Watch Dogs 2, c'est vrai que la politique avec Trust et tout, ou Trust, qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais même plus s'il s'appelle comme ça. Mais bon, parce que Trust c'est une marque de casque et tout, je pense que vous connaissez. Bref, avec la politique, c'est vrai que j'ai moins aimé dans le 2, mais le 1, c'est vrai que j'ai préféré l'histoire du 1 quand même, c'était beaucoup plus charismatique. Mais bon, après il faut voir. Ensuite, un truc très intéressant, selon le site Amazon de l'Angleterre, comme par hasard, on pourrait avoir la capacité de jouer n'importe quel PNJ. Alors là, je ne comprends pas, parce qu'on ne va pas choisir un PNJ au hasard, et hop, salut, viens, et tu joues. Enfin, ça a l'air bizarre quand même. Et aussi, selon le site, tous les individus qu'on va rencontrer, ils ont des animations propres, des voix, des traits de caractère, des apparences générées, et guidées par des systèmes de gameplay. Alors, ça, je suis plutôt content, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun PNJ qui va se ressembler, contrairement au 1. Le 2, encore, ça a allé, mais bon, on pouvait retrouver plusieurs fois le même PNJ, ça c'est sûr. Les voix, ça c'est pas mal aussi, les voix qui changent, parce que les voix, la plupart du temps, c'est les mêmes. Mais bon, après, il faut voir, on n'a pas encore eu de gameplay. Mais bon, voilà. Ensuite, on a la confirmation d'un journaliste de coup à coup, Jason Schreier, si je l'ai bien dit, je ne sais pas. Comme quoi, le jeu devrait sortir très bientôt, à mon avis. Certainement, il va le dévoiler dans le 3. Il précise que le système est très ambitieux, et que le sorti du jeu aurait été décalé à cause des difficultés rencontrées par le développeur pour le mettre en place. Alors, là, ce que je comprends, c'est peut-être que le jeu sera énorme. Enfin, avec des techniques de gameplay différents, j'espère bien différents du 2, parce que le 2, on va pas se mentir, mais le shoot, il n'était pas énorme comparé au 1. On faisait un peu chier quand on faisait du shoot. Mais si c'est confirmé par un journaliste, c'est peut-être pas mal. Après, c'est encore des leaks, on peut toujours dire de la merde, ça c'est sûr. Mais bon, après, comme c'est marqué, on ne peut pas dire si c'est vrai ou pas que ce jeu est bien présent à l'E3, ou déjà en développant. En tout cas, Beyond Good and Evil 2 ne sera pas présenté lors du salon, et le studio français compte sur son jeu de hacker pour marquer les esprits. Mais, à moins d'une nouvelle fuite, il faudra attendre la conférence d'Ubisoft le 10 juin pour en apprendre plus sur Watch Dogs Legend. Alors, déjà, c'est pas sûr que le 10 juin, il y aura du Watch Dogs Legend, mais, à mon avis, il y aura quand même ce jeu. Mais après, s'il ne sort pas, ce n'est pas de ma faute. C'est les sites qui disent ça, les leaks de certaines personnes, mais bon. De toute façon, j'ai toujours dit que le jeu sortira en 2019, rappelez-vous les anciens lives. Pourquoi ? Parce que dans le studio d'Ubisoft, dans le Watch Dogs 2, il y avait une petite affiche marquée 2019. Je ne pense pas que ça va voir avec grand-chose, parce qu'un jeu, ça peut prendre autant d'années, si ce n'est pas fini ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit 2019, et j'ai peut-être raison. À mon avis, il va sortir à la fin de l'année. Et ça, ça va être bien, parce qu'au moins, il y aura 3 ans de développement. Enfin, à peu près, quoi, 3 ans avant la sortie du jeu. Parce que, même si le jeu, il est présenté, il n'est pas terminé, à mon avis. Il n'est pas forcément loin d'être terminé. Mais s'il est déjà en développement, je vais dire construction, mais développement, à mon avis, il ne doit pas être terminé. Mais, je ne suis pas satisfait du titre Legend. Parce qu'on dirait un Assassin's Creed, quoi. Enfin, je ne sais pas, Odyssey, tu sais, des noms comme ça. Pour moi, Watch Dogs, c'est juste Watch Dogs, Watch Dogs 2, Watch Dogs 3. Juste des trucs comme ça. Mais là, au Watch Dogs Legend, ça me pose une colle. C'est pour dire un univers totalement différent. Genre là, on n'aura plus d'Aiden Pears, plus de T-Bone, plus de Marcus, plus personne, quoi. Ça, ça me fait peur, quand même. Parce que j'aimerais bien retrouver Aiden Pears, comme je l'ai dit. Et puis, pourquoi pas des autres ? Parce que la base de Watch Dogs, pour moi, c'est Aiden, quoi. Enfin, même si personne n'a suivi ou d'autres ne l'aiment pas, c'est la base, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais bon, on en saura plus le 10 juin. Je voulais faire un live pendant la conférence du Ubisoft Reaction. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Le 10 juin, je ne sais pas ce que je fous. Il me semble que c'est un lundi. Ah oui, mais je devais être en live. Eh bien, je m'en fous. Je ne ferai pas mon live. Bah, si, je ferai mon live, mais dessus, certainement. Et pour le tournage des Echos du passé, parce que oui, il est en tournage. Pour ceux qui ne savent pas, je mettrai une petite pause. C'est bon, ce n'est pas un jour de tournage qui saute que le projet va être éteint. Non, pas du tout. Mais bon, je vais faire ça. Et puis, au moins, s'il y a un trailer, moi, je ne serai pas en mode « Ouais, putain, il faut que je le regarde, je n'ai pas le temps de faire une vidéo. » Non, 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 je vais faire un live et en même temps, je le vois, quoi. Après, je ne pourrais pas diffuser le live d'Ubisoft et puis moi en même temps, à mon avis. Donc, ça sera peut-être que moi. Mais bon, je verrai comment je vais faire et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Quoi, je ne sais pas. Certainement, là, le prochain truc, ça sera certainement Watch Dogs Legend. Mais on verra. Enfin, pas le jeu, mais bon, tu m'as compris, je pense. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501